Bienvenue sur News Center 247, votre chaîne dédiée à toutes les dernières nouvelles sur Demain nous appartient. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un moment particulièrement intense de la série, Ryan, complètement bouleversé par les révélations récentes sur ses origines, doit faire face à des décisions difficiles. Après des années de mensonges de la part de sa mère, Romy, qui lui a caché la vérité sur son père biologique, Ryan traverse une période d'émotions contradictoires. La grande question que tout le monde se pose, pourra-t-il pardonner à Romy pour ses erreurs ? Et surtout, comment évoluera sa relation avec Karim, maintenant qu'il sait qu'il est son véritable père ? Dans cet épisode, nous analyserons en profondeur les conséquences de ses révélations explosives sur la vie de Ryan et ses relations familiales, ainsi que les moments les plus touchants, notamment l'ultime adieu entre lui et Romy. Restez avec nous pour découvrir tous les détails et les possibles rebondissements à venir. Dans Demain nous appartient, Ryan traverse une période extrêmement difficile ces derniers temps. Après avoir enfin découvert la vérité sur ses origines, la grande question est de savoir s'il sera capable de pardonner à sa mère, Romy, pour toutes ses erreurs et ses mensonges. Cette situation est particulièrement délicate, car Romy a accumulé de nombreuses erreurs qui ont profondément affecté son fils. Depuis des années, Romy n'a pas été honnête avec Ryan. Elle lui a caché une partie essentielle de son passé, notamment ses véritables origines, ce qui a fini par fragiliser leur relation. Ce n'est qu'après qu'un événement dramatique se soit produit qu'elle a finalement décidé de lui révéler la vérité. Cette révélation, bien qu'importante, a laissé des blessures émotionnelles chez Ryan, qui doit maintenant faire face à un dilemme difficile, peut-il vraiment pardonner à sa mère après avoir vécu tant de mensonges ? Le chemin vers le pardon semble long et compliqué. Romy, de son côté, va probablement devoir faire preuve de beaucoup de patience et de sincérité pour espérer réparer les torts qu'elle a causés. Leur relation mère-fils est désormais fragilisée, et il est clair qu'il faudra du temps pour que Ryan puisse envisager de lui accorder à nouveau sa confiance. Il est possible que ce processus prenne du temps, car les mensonges répétés de Romy ont profondément marqué son fils. Et la réconciliation ne pourra pas se faire du jour au lendemain. En conclusion, bien que Romy ait enfin dit la vérité, il reste à voir si cela suffira pour regagner la confiance de Ryan et si leur relation pourra un jour être reconstruite. Après la tentative de suicide de son fils, Romy a enfin reconnu qu'elle n'avait pas pris les bonnes décisions et qu'elle avait commis de graves erreurs. Elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait plus fuir la vérité. En effet, Karim, le père biologique de Ryan, avait insisté pour qu'un test ADN soit réalisé par Damien, confirmant ses doutes. Dans Demain nous appartient, il n'y a désormais plus aucun doute, Ryan est bien le fils biologique de Karim. Cette révélation est venue bouleverser la vie de chacun, et plus particulièrement celle de Ryan, qui a dû affronter cette vérité après une période de mensonges de la part de sa mère. Malik, l'homme que Ryan croyait être son père, s'avère être stérile. Ce détail a rapidement mis la puce à l'oreille de Karim. Il a compris que l'unique aventure qu'il avait eue avec Romy durant son mariage avec Malik avait conduit à la naissance de Ryan. Pour Karim, cette révélation a confirmé ses soupçons, mais pour Ryan, cela a été un choc qui a aggravé son mal-être, au point de le pousser à une tentative désespérée de mettre fin à ses jours. Romy, qui avait longtemps dissimulé la vérité, n'a pas eu d'autre choix que d'admettre enfin ses torts face à l'évidence. Maintenant que la vérité est révélée, la question reste de savoir comment cette nouvelle va affecter les relations entre Ryan, Karim, et Romy dans le futur. Point. Ce bouleversement a non seulement détruit les illusions que Ryan avait sur sa filiation, mais il a également fragilisé les relations familiales, tout en soulevant de nombreuses interrogations sur la façon dont Ryan va pouvoir gérer cette vérité difficile. Complètement bouleversé par les récentes révélations sur ses origines, Ryan, qui est en couple avec Jack, Dimitri Fouque, a pris la décision de quitter son domicile pour aller s'installer chez les Roussel. Malgré le fait que son père biologique, Karim, n'était pas au courant de cette vérité non plus avant que tout ne soit révélé, Ryan ne peut s'empêcher de lui en vouloir. Il se sent trahi par l'ensemble de la situation, bien que Karim ait également été dans l'ignorance. La rancœur de Ryan est encore plus forte envers sa mère, Romy, qui a gardé ce secret pendant tant d'années. Il est tellement en colère contre elle qu'il refuse même de lui adresser la parole. Leur relation, déjà fragilisée par les mensonges et les non-dits, semble être brisée à jamais. Pourtant, malgré cette amertume profonde et son refus de lui pardonner, Ryan finit par accepter de lui dire adieu avant son départ de Seth. Ce moment crucial est dévoilé dans un nouvel extrait de Demain nous appartient diffusé par TF1. Dans cet extrait, on apprend que Romy s'apprête à quitter Seth et à partir pour Toulouse, laissant derrière elle toutes ces blessures qu'elle a causées à son fils. Ryan décide de se rendre à la gare juste à temps pour la croiser avant qu'elle ne monte dans le train. Les retrouvailles entre eux sont loin d'être apaisées. Bien au contraire, la tension est palpable. Ryan, encore profondément blessé par les mensonges de sa mère, a du mal à exprimer ses sentiments, et le face-à-face est marqué par une froideur intense. Ce départ de Romy marque un tournant important dans leur relation, laissant Ryan seul face à ses émotions contradictoires. D'un côté, il est submergé par la douleur de la trahison, et de l'autre, il éprouve encore une forme de lien avec sa mère, même s'il est enfoui sous sa colère. La scène à la gare montre bien l'étendue des dégâts causés par les mensonges de Romy et la complexité des sentiments de Ryan à ce moment-là. Romy, submergée par l'émotion, ne peut retenir ses larmes en faisant face à Ryan à la gare. Elle se tient devant lui, profondément désolée pour tout le mal qu'elle a causé. Et elle exprime avec sincérité ses regrets. La culpabilité l'envahit, et elle implore le pardon de son fils, bien consciente que cela ne sera pas facile. Avec une voix tremblante, elle lui dit qu'elle espère qu'un jour, il pourra lui pardonner tous les mensonges et les erreurs qu'elle a commis. Son souhait le plus profond est que Ryan parvienne à trouver la paix, malgré la douleur qu'elle lui a infligée. Romy, dans un ultime geste de tendresse et de désespoir, demande à Ryan s'il lui permettrait de le prendre dans ses bras une dernière fois avant de partir. Ryan, malgré la colère et la blessure qui le ronge, accepte ce moment de réconciliation silencieuse. Ce geste simple et plein d'émotions reflète tout l'amour encore présent malgré la trahison. Pendant ce bref instant, il se retrouve dans une étreinte, une tentative de Romy de renouer, même faiblement, le lien maternel brisé par les secrets. Avant de s'éloigner, Ryan fait toutefois une demande importante à sa mère. Il lui demande de ne pas en vouloir à Karim, expliquant que ce dernier est tout autant une victime dans cette histoire. Ryan souligne que Karim, tout comme lui, a été pris au piège des mensonges de Romy. Ce moment montre que, malgré la douleur qu'il ressent, Ryan parvient à faire la distinction entre la responsabilité de sa mère et l'innocence de son père biologique. Il veut que Romy comprenne que Karim n'a rien à se reprocher. Et il espère, en retour, que sa mère ne nourrira pas de rancune envers lui. Ces derniers mots avant le départ de Romy sont lourds de sens, marquant peut-être le début d'un chemin vers le pardon, bien que ce processus s'annonce long et difficile pour Ryan. Cependant, Ryan est encore loin de pouvoir tourner la page. Complètement bouleversé par les récentes révélations sur ses origines et le choc émotionnel qu'elles ont provoqué, il a besoin de temps pour digérer tout cela. Le jeune homme semble submergé par des sentiments contradictoires, d'un côté, la douleur et la trahison face au mensonge de sa mère, et de l'autre, la découverte de Karim comme son véritable père. Cette nouvelle réalité complique encore davantage son état émotionnel, et il est difficile de savoir s'il sera capable, un jour, d'établir une véritable relation avec son père biologique. Karim, bien qu'innocent dans cette affaire, devra aussi faire preuve de patience. Si Ryan accepte de lui pardonner les circonstances de sa naissance, il reste à savoir s'il pourra bâtir un lien père-fils solide, au-delà des blessures du passé. Ce processus prendra du temps, et rien n'est encore certain quant à l'évolution de leur relation. Pour découvrir comment cette situation évolue et si Ryan parviendra à surmonter ses traumatismes, ne manquez pas le prochain épisode inédit de Demain nous appartient diffusé ce soir sur TF1. Ce sera l'occasion de voir comment Ryan, Romy et Karim vont tenter de reconstruire leur vie après de tels bouleversements. Voilà, c'est tout pour cette analyse des événements bouleversants qui secouent actuellement la vie de Ryan dans Demain nous appartient. Les secrets de famille ont laissé des cicatrices profondes, et il est difficile de savoir si Ryan arrivera à pardonner à sa mère, Romy, ou à bâtir une relation avec Karim, son père biologique. Une chose est sûre, ce chemin vers le pardon et la réconciliation sera long et semé d'embûches. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux émotionnels derrière ces révélations. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, pensez-vous que Ryan pourra un jour tourner la page ? Et comment cette situation affectera-t-elle sa relation avec Jack ? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à NewsCenter 247 pour ne manquer aucun rebondissement de votre série préférée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur Demain nous appartient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !